Bonjour à tous, une nouvelle vidéo concernant la maladie de l'apéronie. Je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée sur la chaîne. A quoi sert le traitement par pentoxyphiline dans la maladie de l'apéronie ? Ce traitement, la pentoxyphiline, est connu pour avoir un effet d'inhibiteur non sélectif des phosphodiésterases. En conséquence, son utilisation entraînerait une accumulation de monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote, comme on le sait, a un effet antifibrotique. Dans les études in vitro, c'est-à-dire des études qui ont été faites sur des cultures de cellules, la pentoxyphiline a montré un intérêt en limitant la prolifération de la fibrose. Pour cette raison, la pentoxyphiline a été proposée pendant longtemps aux patients atteints de maladie de l'apéronie dans le but de limiter le risque d'extension du volume de la plaque de la maladie de l'apéronie. Cependant, plusieurs études ont étudié les résultats de la pentoxyphiline, des études contre placebo, et aucune d'entre elles n'a pu établir de façon certaine, dans une étude bien construite sur le plan statistique, un effet positif de la pentoxyphiline. Pour cette raison, les recommandations officielles de l'association française d'urologie concernant les recommandations de prise en charge de la maladie de l'apéronie ne conseillent désormais plus l'utilisation de la pentoxyphiline. C'est pour cette raison que l'on entend encore si peu parler de ce traitement en France. On en entend encore beaucoup parler sur certains forums, notamment des forums en anglais, mais comme vous le savez, pour cette maladie, on entend parler de beaucoup de traitements qui ne sont pas efficaces, la vitamine E, certains traitements à base de plantes, des traitements appliqués localement sur la plaque, comme des crèmes, et donc le fait que l'on parle de ce traitement sur Internet ne signifie pas qu'il est efficace. A bientôt.